et bien bonjour à toutes et tous je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo sur un champignon qui est très connu des thérapeutes en tout cas de ceux qui conseillent des produits à base de plantes et de champignons puisqu'il s'agit du reishi le reishi champignon un peu curieux certains disent que c'est un champignon japonais c'est d'abord avant tout un champignon commun dans tout l'hémisphère nord on retrouve communément en france il s'appelle le ganoderme luisan ganoderma lucidum ce champignon est considéré comme un saprophite ou un hémiparasite selon les cas en tout cas il a tendance à pousser au pied de souche il fait un pied excentré comme on voit ici des ports qui sont blancs pouvant brunir de manière enfin brun très clair brun roussâtre très clair les ports sont toutes petites tailles et le chapeau est de la même couleur que le pied peut être un peu plus clair sur ce sujet là mais en gros à peu près de même couleur avec toujours ce même aspect laqué très étonnant comme on dirait du canard laqué donc un aspect laqué qui donne cette cette cet aspect luisant d'où le nom du champignon ganoderma lucidum le ganoderme luisant alors ce champignon qui est un champion de la famille polyporacée est un champion qui est considéré en france en europe comme non comestible en raison de sa dureté et de son amertume c'est un champion très amer c'est une espèce au contraire très réputé comme médicinal en chine et au japon au japon il est connu ce nom de reishi r e i s h i le reishi a été un champion médicinal de la pharmacopée chinoise et la pharmacopée japonaise en tout cas extrême orientale depuis fort longtemps c'est un champignon qui a été beaucoup étudié il a fait l'objet de plus d'un mille d'études scientifiques et pour connaître sa composition pour déterminer sa valeur thérapeutique in vitro sur des animaux sur des humains on constate qu'il existe plusieurs milliers de substances thérapeutiques dans ce champignon ce qui en fait vraiment un potentiel mycothérapique remarquable un des plus remarquables qui soit et ce champignon par ailleurs a été étudié pour ses effets antiviraux immunostimulants et stimulants hépatiques à noter il y a une théorie des signatures l'aspect du champignon couleur hépatique c'est aussi un amer donc il est utile pour les problèmes hépatiques et puis signalons enfin que ce champignon rentre dans la composition de certains produits de chocolaté ou à base de café ou de thé il y a une société qui s'appelle organo gold qui mélange des extraits de rechi avec du chocolat du cacao par exemple pour faire des plaquettes de chocolat au rechi ça se marie très bien c'est à la mer et puis ce champignon qui est un champion médicinal très puissamment antiviral je le rappelle immunostimulant puissant et stimulant hépatique puissant utile donc pour le foie c'est un champion majeur en complément alimentaire pleuữa l'inquiéter il on on